C'est une grande fierté d'avoir avancé très vite sur le sujet. Il y avait une grosse demande des associations. On voit les stocks déjà qui sont en mouvement, j'ai envie de dire, et qui diminuent. Donc c'est parfait et c'est exactement ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire apporter une solution sur une problématique donnée. C'est 5 à 10 euros par mois et pour une étudiante, ça peut être colossal. Et du coup, le fait que ce soit gratuit, c'est vraiment très bien pour nous. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de retours positifs dessus, donc ça veut dire que ça marche et ça veut dire qu'il y a un besoin. Et ce n'est pas qu'à Annecy qu'il y a un besoin, je pense que c'est à l'échelle nationale. On s'est rendu compte qu'à peu près 13% des étudiantes renonçaient à acheter des dispositifs des protections menstruelles et les fabriquaient eux-mêmes. C'est donc une opération, une initiative qui est vraiment salutaire pour ces étudiants. Ça va les décharger de ce souci, de savoir comment elles vont pouvoir arriver à se protéger. C'est tout simplement un respect de la condition de la femme. Retrouvez tout France Bleu sur Francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada